Avant de donner la parole à notre conférencière, à notre conférencière, je vais vous les présenter brièvement. Tout d'abord, Nathalie. Nathalie, que je connais depuis de très nombreuses années, elle est conseillère responsable du réseau des répondantes et répondantiques depuis août 2019, c'est-à-dire quand j'ai laissé le réseau reptile. Autrement, elle a occupé des fonctions de conseillère pédagogique pendant plus de 10 ans. En plus d'avoir enseigné l'histoire de l'art au collégial pendant 5 ans. Quant à Mario, Mario Guilbeault, il est chargé de projet à la Fédération des Cégeps et il fait partie justement de l'équipe d'animation du réseau des répondantes et répondantiques, et ce depuis 2003. Il est titulaire, Marco, d'une maîtrise en sciences de l'éducation et d'un DESS en technologie éducative. Il a débuté sa carrière dans le réseau collégial comme enseignant de philosophie en 2018 et puis comme conseiller pédagogique et technopédagogique. Alors, je vous souhaite un bon webinaire, mesdames, messieurs. Je donne la parole à Nathalie et à Marco. Merci beaucoup, Nicole. C'est toujours à la fois un honneur et toujours un peu étourdissant de se voir présentée de manière si formelle. Mais en fait, la formule s'impose. Donc, voilà. Faisons cela, justement parce que Nicole et moi, nous nous connaissons depuis vraiment longtemps. C'est vraiment très rigolo de se voir un tel degré de formalisme. Commençons donc. L'intention aujourd'hui, c'est de vous présenter le réseau reptique et ses 20 ans de pratique et de partage de ressources pédagogiques. Donc, évidemment, dans le flot des ressources publiées, partagées, si on arrive plus tard dans le réseau collégial, on ne sait pas ce qui s'est partagé il y a cinq ans. Donc, on fait en quelque sorte un petit récapitulatif et un bilan parce que c'est notre 20e anniversaire et quand c'est notre anniversaire, parfois c'est l'occasion de faire un bilan. Commençons donc par les fondements. Qu'est-ce que c'est le réseau reptique? Le réseau reptique, c'est une communauté de pratiques qui réunit les CPTIC. Donc, on les appelle CPTIC, mais aujourd'hui, on les appelle aussi conseillers pédagogues numériques, technopédagogues, peu importe le nom, qui ne figure d'ailleurs pas au plan de classification. Donc, c'est un peu une fonction de travail un peu floue, mais on le voit par les tâches des CPTIC, les tâches se ressemblent quand même, même si elles sont variées. Ils sont responsables de l'intégration du numérique en pédagogie dans les cégeps et collèges du Québec. Le réseau reptique, c'est une des six communautés de pratiques de la Fédération des cégeps et leur fonctionnement est basé sur les travaux d'Étienne et Beverly Wenger-Trenner. C'est comme une façon de dire que notre fonctionnement est assez uniforme, puis se base sur des travaux universitaires. Et vous voyez dans le bas de mon écran l'ensemble des communautés de pratiques de la Fédé, donc outre le réseau reptique, il y en a d'autres. Et je vous mets au défi. Donc, vous, est-ce que vous connaissez les reps de votre établissement? Le reptique, le rep stat, le rep corps, le rep franc, le membre du ripso et le ou la bibliothécaire qui est membre du rubic, qui est le regroupement des bibliothèques. Donc, tout ce beau monde-là dans votre collège a un peu son fantôme à la Fédération des cégeps, qui sont nos collègues à Marco et à moi comme animateur et animatrice de communautés de pratiques. Un bref historique du réseau reptique qui a commencé en 2002 et qui a été officialisé en 2004 jusqu'à aujourd'hui en 2024. Ce que vous voyez à gauche, c'est une petite perle trouvée au Centre de documentation collégiale. Isabelle Laplante, qui est la bibliothécaire du Centre de documentation collégiale, en faisant son élagage, elle a retrouvé une vidéocassette de la première rencontre de la Direction de l'enseignement collégial du ministère, une rencontre de CPTIC où on se disait qu'on pourrait faire parler ces gens-là ensemble parce que la technologie, ça va tellement vite, les progrès sont rapides, il faut que les gens ne soient pas isolés chacun dans leur cégep. Déjà en 2002, puis une petite coquille, ce n'est pas 2022, mais bien 2002, la Direction de l'enseignement collégial se disait déjà ça. Et on peut imaginer qu'on ne pouvait même pas s'imaginer que 20 ans plus tard, il y aurait quelque chose comme l'intelligence artificielle qui ferait en sorte que les progrès avancent de manière exponentielle et parfois surprenant. Donc, entre 2004 et 2020, ou 2019 on peut dire, le Réseau Réptique est lancé. C'est l'époque où il développe énormément de grosses ressources, dont celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a des rencontres périodiques, il y a la production de ressources, donc le Réseau Réptique se rencontre périodiquement, il y a des grandes rencontres annuelles et il met en place des processus de collaboration. J'aime dire que c'est aussi l'époque où Nicole Perrault était l'animatrice du Réseau Réptique. C'est l'époque où on a mis en place vraiment les bases de la collaboration entre les établissements. J'aime beaucoup dire que quand on entre comme Réptique au Réseau Réptique, chaque Réptique dans chaque collège devient un peu notre collègue de travail. Donc, c'est la construction de la communauté, c'est de penser que chaque Réptique peut aider un autre Réptique dans un autre collège et les liens se créent au fil du temps. Dans le cadre de notre dernière entente de services avec le ministère, parce que ça aussi, on est financé par le ministère et non par la Fédération des cégeps, par exemple. Donc, il faut, on justifie notre financement de cette façon-là. Bien, qu'est-ce qu'on a fait dans les cinq dernières années? On a fait plusieurs choses. Par exemple, moi, je suis entrée en fonction en 2019 et puis six mois après, il y avait la pandémie. Et pendant la pandémie, on a offert beaucoup de soutien à nos membres qui étaient vraiment les pompiers de la pandémie. Les Réptiques, ça a été vraiment ceux qui ont aidé le personnel enseignant à adapter les cours en faisant de la formation à distance de brousse. Et puis nous, on les réunissait le vendredi midi dans une rencontre qu'on a appelée la Pause Réptique hebdomadaire, juste pour souffler, être ensemble puis se dire, OK, comment est-ce qu'on peut se soutenir ensemble pour aider tous ensemble les réptiques, les milliers d'enseignants et les dizaines de milliers de cours qui doivent être offerts à distance. Et bon, bref, au cours des dernières années, on a aussi formalisé certaines pratiques d'animation et tout ça. Mais bien sûr, ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Voilà. On continue. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement les ressources du Réseau Réptique. Les ressources du Réseau Réptique, leur particularité, c'est qu'elles sont développées par et pour le réseau collégial. Donc, oui, bien sûr, elles sont souvent adaptables pour le secondaire ou l'université ou l'international, mais elles sont d'abord développées en pensant au Réseau collégial, à la structure de ses cours et de ses programmes et au profil des apprenants du Réseau collégial et des profs du Réseau collégial aussi. Et donc, elles s'appliquent aussi à plusieurs situations professionnelles du personnel enseignant. Puis, c'est un peu la structure de la présentation qu'on va vous donner aujourd'hui. On va partir des situations professionnelles parce que c'est probablement ce qui vous intéresse vous aussi. Prenons une situation professionnelle. Admettons que nous sommes en actualisation de programme et que vous voulez remédier à la grande disparité des compétences numériques des étudiants à l'entrée ou à la fin du programme. Une ressource qui peut vous être utile et qui a été développée par le Réseau Réptique, c'est le profil TIC des étudiants du collégial. Sa particularité au profil TIC des étudiants du collégial, c'est qu'il a été développé par et pour le collégial et qu'il se base vraiment sur des habiletés très techniques de maîtrise, avec un niveau de maîtrise très précis sur certaines habiletés, notamment en recherche d'informations, traitement d'informations, présentation de l'information et collaboration et évidemment agir en bon citoyen numérique et agir de manière éthique et responsable et efficace. Le profil TIC est un cadre de référence qui comporte des cibles très, très concrètes. Vous allez le voir dans le lien que je vais mettre dans le clavardage tout à l'heure. Vous allez voir si vous avez, par exemple, déjà lu d'autres cadres de référence, comme par exemple le cadre de référence de la compétence numérique, vous allez voir que c'est un cadre de référence qui est important parce qu'il est à haut niveau, mais justement, il chapeaute l'ensemble de la compétence numérique puis l'ensemble des publics. Il s'adresse à la fois aux profs, aux étudiants, aux citoyens, tandis que là, on s'adresse simplement, bien simplement, c'est une opérationnalisation. On s'adresse aux étudiants du collégial. On ne s'adresse donc pas aux enseignants du préscolaire. On s'adresse seulement aux étudiants et seulement au collégial. Donc, c'est assez précis. Puis, ça permet, par exemple, avec les tutoriels qu'on a développés, de faire développer ces habiletés-là par les étudiants. Si vous êtes intéressé par le profil TIC aussi, il y a plus de 350 articles et ressources liées au profil TIC sur Éductive. Donc, Éductive, c'est le portail qui héberge l'espace profil TIC, mais c'est aussi un portail où il y a des récits de pratiques. Donc, il y a vraiment énormément de récits de pratiques qui sont liés aux habiletés du profil TIC. Et en lien avec le profil TIC, il y a aussi des capsules vidéo coproduites par le CCDMD. Puis, c'est pensé un peu comme matériel didactique pour présenter les habiletés quand on présente les habiletés aux étudiantes et étudiants ou quand on présente, pardon, les habiletés, si on est conseiller, conseillère pédagogique, si on présente les habiletés à un comité de programme, par exemple, on peut utiliser ce matériel-là. C'est ce que vous voyez en bas à droite. Là, je cherche ma souris. Ce n'est pas bon chercher sa souris. Voilà. Donc, je continue. Et il faut que je clique à la bonne place. Tout va bien. Je vais passer la parole à Marco pour parler d'une autre ressource. Disons qu'on a vécu notre actualisation de programme. Je trouve que personne ne vit ça en ce moment. On ne vit ça jamais. Personne, non pas dans les trois dernières années où on ne fait presque que ça. Bien, il faut faire apprendre ces gens-là dans nos classes. Il faut qu'ils développent ces habiletés-là du profil tic. Et puis, une des façons de le faire, c'est d'intégrer le numérique dans nos activités d'apprentissage en classe. Pour faire ça, et pour le faire d'une façon efficace, rigoureuse, on peut utiliser le guide cap. Le guide cap, ça a été conçu vraiment pour accompagner de façon presque autonome un enseignant qui devrait se lancer. Si jamais il est très, très motivé, mais je vous conseille naturellement d'aller voir votre reptique. Si vous pensez à une activité d'apprentissage qui intègre le numérique, il va pouvoir vous donner plein, 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 plein de conseils à aller plus loin. Mais une bonne base, c'est le guide cap. Le guide cap, c'est séparé en quatre grandes sections. La première, c'est pourquoi je fais ça. Et on est très, très réaliste. La raison, ça peut être parce que je trouve ça le fun et je pense que mes étudiants vont avoir beaucoup de plaisir à utiliser le numérique. Ou ça peut être plus précis. Je veux qu'ils collaborent plus efficacement. Je veux pouvoir leur permettre de collaborer à distance lors d'un devoir, de s'envoyer des vidéos, x, y, z. Peu importe le déclencheur, ça va être important de bien spécifier. Et le guide nous permet de se poser les bonnes questions, de faire la bonne démarche pour le spécifier. Après ça, c'est de formuler des objectifs. Parce que si on voulait juste faire quelque chose à l'aller, on pourrait le faire. On n'aurait pas besoin d'un guide. Ce que le guide nous apporte, c'est de nous aider à formuler des objectifs qui vont être évalués. Donc, c'est les bonnes questions pour bien déterminer qu'est-ce que je veux accomplir et comment je vais le mesurer. Pour planifier l'activité, la réaliser, bien entendu, et évaluer est-ce qu'on s'est vraiment rendu où on voulait se rendre. De façon rigoureuse. Donc, le guide cap est vraiment, dans ces quatre sections-là, super, super intéressant pour se poser les bonnes questions rapidement. Si on veut vraiment avoir un regard critique sur l'alignement pédagogique dans notre intégration avec le numérique. Si tu veux passer à la prochaine, non? Le guide cap a été mis à jour l'année scolaire passée, j'allais dire, c'est ça, en 2024, l'année scolaire passée. Pour approfondir un petit peu, fournir les cadres théoriques, bien s'assurer que ce soit les meilleurs cadres. Tout ça dans l'idée d'une évaluation rigoureuse de nos activités avec Quintec du numérique. Et on aurait ajouté une fiche pratique d'auto-évaluation qui avait été demandée au travers des années. Je remercie Marie-Josée Trondreau de la Bittipiti Miscamingue et Joannie Proulx de Sherwinigan, qui ont prêté main-forte pour créer cette grille d'auto-évaluation-là avec les étapes. Donc, vous allez avoir un outil rapide pour passer au travers des étapes du guide cap. C'est notre nouveauté, notre mise à jour. Et comme Nathalie le dit, c'est une collaboration très, 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 très large. Le réseau reptique, c'est quelqu'un de Sherwinigan qui a collaboré avec quelqu'un de la Bittipiti Miscamingue pour mettre leur expertise, chacune, en valeur. Donc, tous ces guides-là, toutes ces ressources-là, ça se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre cégep qui a travaillé. C'est pas probablement qu'il a mis la main à la pâte d'un moment ou à un autre. Et vous ne le savez peut-être pas trop. Je pense à la prochaine. On a exploré les activités d'apprentissage, tout ça. Disons que j'aurais une planification un peu funky dans Moodle. Puis, je voudrais que mes étudiants soient certifiés, qu'il y ait des badges. Avant de passer à certains modules, je voudrais qu'ils fassent certaines activités formatives pour dire, bon, ils entendent à peu près la compétence. Ils vont pouvoir faire les apprentissages suivants s'ils ont ces apprentissages préliminaires-là. Bien, une façon de faire ça, c'est d'explorer les badges numériques. Et on a fait un petit cahier badges numériques, un cahier de découverte, vraiment, pour dresser le portrait. C'est quoi des badges numériques? Ça mange quoi en hiver? Si tu peux avancer la diapo, non? Ça nous dresse un usage. On peut faire quoi avec des badges numériques? Je dis, micro-certification pour changer de module, oui, mais ça peut être des badges numériques beaucoup plus larges, comme la QPC en donne, si vous suivez les web. Certaines formations de la QPC, ils donnent des badges numériques, vous pouvez l'afficher sur votre profil LinkedIn. C'est un autre usage des badges numériques. Ça dresse un petit historique aussi, puis les outils de création, d'hébergement. Donc, ça donne un bon portrait d'ensemble. Si c'est un domaine qui vous intéresse, que vous voulez aller chercher ça, ça peut aller chercher la motivation un petit peu extrinsèque des étudiants, des habitudes qu'ils ont, nos étudiants qui sont un peu plus des joueurs de jeux vidéo, ils ont l'habitude d'avoir des trophées, ce genre de motivation extrinsèque-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse dans vos cours ou de certification d'atteinte de compétences avant de se rendre à un autre module, bien, les badges numériques, ça peut être pour vous. Et j'ai nommé Moodle, ça se fait très bien en Moodle, puis ce conseil non sollicité, c'est une très belle plateforme open source qui a été pensée avec ça en tête. Puis, après les badges numériques, bien, j'ai passé la parole à Nathalie. C'est à moi. Vous avez fait de la micro-certification pour, par exemple, l'évaluation formative, mais là, arrive la fin de la session, puis vous vous dites, OK, là, il s'est passé des choses avec mes évaluations, je veux repenser ma stratégie d'évaluation, puis j'aimerais intégrer le numérique à ma stratégie d'évaluation, ou encore, je voudrais prendre en compte le fait qu'on vit dans un monde numérique, tout simplement, et adapter mes évaluations. Pour revoir ma démarche d'évaluation, parce que je me rends compte, par exemple, qu'avec la montée de l'intelligence artificielle générative, peut-être que les tâches que je demande à l'étudiant ne permettent peut-être pas complètement de vérifier si c'est vraiment lui qui a atteint la compétence ou si c'est l'intelligence artificielle qui a été très bien entraînée pour faire ma tâche. Donc, ça peut être un exemple. Si vous planifiez vos évaluations, on a un guide pour évaluer les apprentissages avec le numérique. Je vais le mettre dans le clavardage. Voilà. Donc, vous avez accès au guide qu'on a appelé le Géant. Il est effectivement Géant. C'est assez tentaculaire comme site web. Le Géant et la réalisation du réseau reptique en grande collaboration avec Julie-Lynne Leroux, qui est professeure retraitée de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est vraiment elle l'autrice du guide et en collaboration avec des reptiques qui ont adapté le langage, parfois universitaire, qui l'ont un peu traduit dans un langage plus courant pour que ça soit bien accessible aux conseillers pédagogiques et aux enseignants et qui ont donné des exemples, surtout des exemples précis de chacun des étapes du processus d'évaluation des apprentissages avec le numérique. Qu'est-ce qu'on fait? On analyse, on planifie, on conçoit, on juge, on décide, on valide. Ça a l'air compliqué, mais quand on est prof, on fait tout ça sans... Ça se fait automatique, mais on le fait. Là, si on le fait avec la démarche, on va le faire de manière un peu plus systématique, mais on le fait de manière assez intuitive quand on est enseignant. Le guide comporte aussi d'autres sections. Bien entendu, il y a les cadres de référence qui sont basés sur la recherche, donc vous vous assurez que si vous suivez le géant, vous suivez une démarche qui est solide, appuyée, qui n'est pas basée sur des perceptions ou des savoirs pratiques, mais des savoirs issus de la recherche. Et le processus d'évaluation, c'est celui que je vous décrivais qui est vraiment le cœur qui est au milieu du géant. Et il y a des modèles d'intégration également du numérique. Il y a des fiches à remplir pour votre planification d'évaluation. Les fiches se trouvent à travers les pages du processus. Donc, si vous êtes rendu au processus analysé, bien, vous avez, par exemple, un gabarit téléchargeable où est-ce que vous pouvez, qui va guider votre réflexion, qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions en lien avec la planification de l'évaluation des apprentissages. Parce que c'est ça souvent, hein, quand on veut adapter un instrument d'évaluation qu'on a déjà, ou si on part un nouveau cours ou un nouveau programme, ou justement avec l'implantation des nouveaux programmes, on veut se poser les bonnes questions. bien, les gabarits du géant peuvent vous permettre justement de vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez réfléchir aux réponses aux questions et pas vous-même vous poser les bonnes questions pour vous-même trouver les réponses. Ça permet d'être un peu en dialogue pour construire la meilleure démarche d'évaluation possible. Et il y a aussi des exemples pertinents pour le collégial. Les exemples ont été créés par des reptiques, donc par des personnes qui travaillent à tous les jours avec des enseignants. On n'est donc pas dans une évaluation des apprentissages, dans un guide d'évaluation qui serait pour évaluer des apprentissages au prix scolaire ou au doctorat. On est vraiment pour le collégial. Donc, voilà pour le géant. Avançons. Et je passe la parole à Marco. Oui. On a pensé nos évaluations, on a réalisé nos évaluations et, surprise, il y a du plagiat et il y a un comité de révision parce que les étudiants ont le droit de concesser ou de se faire expliquer ou de tout ça. Ils ont des droits. Donc, on se rend en comité de révision de notes. Ça arrive. Ça arrive. J'étais moi-même sur ce genre de comité-là. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les étudiants n'avaient pas compris le plagiat. Ils ne s'étaient pas fait expliquer c'était quoi le plagiat ou il y avait des stratégies en classe qui ne réduisaient pas les risques ou qui augmentaient les risques de plagiat. Peu importe la raison, c'est un enjeu. C'est un enjeu sérieux. C'est un enjeu de plus en plus sérieux avec l'intelligence artificielle qui fait son entrée. Et c'est pourquoi nous avons révisé en 2024 le guide sur l'intégrité intellectuelle et le plagiat en collaboration avec les bibliothécaires. Donc, on a vraiment uni nos forces pour avoir l'idée, pour avoir tous les éléments récents sur l'intelligence artificielle et son impact sur l'intégrité intellectuelle et le plagiat. Je pense que c'est la petite diapo. On travaille beaucoup en collégialité. On travaille pour que les outils soient réutilisés, retravaillés, intégrés à votre couleur dans votre cégep. C'est pourquoi on a fait une synthèse de connaissances vraiment large. On a fait une compilation des ressources utiles et adaptables dans vos cégeps. Je le dis, c'est une mise à jour d'un guide. Le guide a été sorti originellement en 2020. Et ce guide-là a été massivement adapté, retravaillé, remis de l'avant aux couleurs de chacun des cégeps. Je pense à Joliette qui ont fait un site web pour les étudiants basé sur le guide. Il y a eu plein, 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 plein d'adaptations dans le réseau collégial. Puis en 2024, on s'est rendu compte que, wow, chacun des établissements a vraiment été plus loin. Ils ont poussé ce qu'on avait mis de l'avant qui était principalement des travaux universitaires. Ils se sont réappropriés tout ça. Puis les professionnels, les bibliothécaires, les CIP ont recréé des ressources vraiment, vraiment pertinentes sur l'intégrité intellectuelle puis le plagiat. Et nous, en 2024, on les a intégrées dans ce guide-là pour les partager plus loin dans le réseau. Puis on a facilité un petit peu le partage en retravaillant les licences puis en retravaillant les gabarits, tout ça. Donc, c'est vraiment une belle ressource pour partir s'approprier. C'est pour ça que c'est un PowerPoint. Les gens me posent souvent la question, ouais, PowerPoint, j'aurais aimé mieux avoir du texte, tout. C'est parce que le cas d'utilisation principale de ce genre de ressources-là, ça va être de le réadapter puis de le passer en classe ou de le passer dans des formations, soit par la bibliothèque, soit par l'équipe de CP, soit par les enseignants. Donc, on voulait que ce soit plus facilement modifiable possible pour donner la couleur. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait en PowerPoint. Si tu as déjà dit, il y a quand même une synthèse des connaissances, il y a quand même un aspect formel, c'est basé sur la recherche. Puis, c'est une bonne façon de même de se former nous-mêmes à l'intégrité intellectuelle et au plagiat avant de former les autres. Donc, c'est vraiment ça qui est l'esprit du guide sur l'intégrité intellectuelle et le plagiat. C'est un guide qui a été bonifié par quatre ans de travail dans le réseau collégial, souvent dans l'ombre de ces belles ressources qu'on a remises de l'avant grâce à notre réseau. Merci. Puis, on prend une autre situation professionnelle. On a parlé de planification pédagogique, on a parlé d'intégrité intellectuelle, d'évaluation des apprentissages, de certification des apprentissages, de planification macro, de programme d'études. Mais ça arrive parfois qu'on est bloqué dans un problème très, très précis. Je veux utiliser le module atelier dans Moodle pour une activité pédagogique et c'est extrêmement précis. Oui, vous pouvez trouver du soutien par un tutoriel sur YouTube, mais probablement que le Reptix, c'est la meilleure personne pour vous soutenir individuellement, que ce soit pour n'importe quoi qui utilise les technologies éducatives. Et donc, votre Reptix peut vous soutenir individuellement. Et si votre Reptix n'a pas la réponse, ce qui est beau, c'est qu'il y a 125 membres à qui poser votre question. J'aime dire que quand on a une question avec les technologies éducatives, grâce au réseau Reptix, on est souvent juste à deux personnes de distance de la réponse à notre question. Puis ça, c'est super pertinent et très précieux parce que justement, la technologie évolue tellement vite que c'est absolument impossible de tout apprendre. C'était impossible de tout apprendre en 2004 lors de la création du réseau Reptix. C'est encore moins possible aujourd'hui. Donc, si vous avez une question, il y a 125 membres Reptix à travers le Québec qui peuvent répondre à votre question. On communique entre nous, les Reptix, sur un Teams qui est très actif sur une base quotidienne. On a des fichiers qu'on se partage. Par exemple, je suis un Reptix. J'ai créé ce guide à l'intention de mes enseignants. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Puis ensuite, le réutiliser et le repartager à tout le monde. Donc, on co-construit comme ça le soutien au personnel enseignant. Et donc, si vous n'avez pas la réponse à votre question, il y a sûrement un des 125 membres du réseau Reptix qui peut vous aider. Le Reptix, c'est aussi celui qu'on appelle quand la Direction des ressources humaines a une formation à diffuser à tous les collèges, comme par exemple les capsules sur les violences à caractère sexuel. Si vous êtes du réseau collégial, vous savez qu'on est obligé de suivre une formation, prévenir et combattre les violences à caractère sexuel et que ces formations-là sont souvent dispensées en ligne. Souvent, c'est le Reptix qui va aider la Direction des ressources humaines. Quand la DTI doit former tout le monde à un nouveau logiciel, une nouvelle procédure ou à des nouvelles mesures de cybersécurité, bien souvent, le Reptix va être en soutien parce que c'est le Reptix qui connaît le mieux la profession enseignante puis comment rejoindre les enseignants. Le Reptix, c'est aussi celui qu'on appelle quand d'autres services ont besoin d'aide en technologie éducative. Les Reptix organisent des formations ou la Direction des communications pourraient vouloir, par exemple, quelque chose qui est en lien avec les technologies et donc le Reptix, ça sert à tout ça en plus de soutenir les enseignants. Quelques mots sur le futur des ressources du réseau Reptix. Plusieurs travaux en cours. Le palmarès des outils numériques. En fait, depuis plusieurs années, on travaille à une cartographie des outils numériques, par exemple, qu'est-ce qui se fait pour faire des questionnaires, qu'est-ce qui se fait pour faire des cartes mentales. Puis, on va établir une espèce de petit palmarès, lequel est meilleur si on a telle intention pédagogique et lequel est meilleur si on a une autre intention pédagogique. Autres travaux en cours. L'accompagnement pédagogique des enseignants dans l'utilisation de l'IA générative. On a un groupe de travail qui se penche là-dessus. Un autre groupe de travail qui se penche sur des balises institutionnelles communes pour l'encadrement de l'IA. Et une synthèse des connaissances sur l'utilisation des balados en pédagogie, tant les enseignants qui font faire des balados aux étudiants que les enseignants qui créent des balados eux-mêmes, des balados disciplinaires ou même, qui c'est, les enseignants qui se servent du balado comme outil de développement professionnel pour leur propre développement professionnel. Voilà. On a d'autres travaux en cours en ce qui a trait aux espaces créatifs numériques. FabLab, MediaLab, Makerspace, ils ont toutes leurs spécificités et leurs terminologies. Vous avez peut-être ça dans votre collège. Et voilà. C'est ce qui est en cours. Il y a beaucoup de choses sur le feu, comme on dit. De notre côté, votre reptique est là pour vous. N'oubliez pas. Et le réseau reptique est là pour votre reptique. Donc, nous, nos membres, c'est les 125 reptiques. On répond en général pas directement aux enseignants, mais on sait que derrière chacun de nos membres, il y a chacun d'entre vous. Et ça nous fait vraiment plaisir, donc, de soutenir les reptiques qui vous soutiennent au quotidien. On vous remercie, donc, pour votre présence et votre participation. Et on est vraiment disponible pour répondre à vos questions. On sent que vous avez été assez peu bavards dans le clavardage pour poser vos questions, mais il y a évidemment une période de questions. Nous sommes disponibles pour y répondre. J'avais arrêté le partage d'écran pour permettre de voir le module questions-réponses. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Merci, Marco, pour cette présentation instructive. On voit que les ressources sont là. En ce qui concerne le soutien, là, pédago-numérique des enseignants dans le réseau collégial. Fort intéressant. J'aimerais savoir, je sais qu'il y avait un projet à l'époque où je m'y trouvais. Vous avez parlé de badge numérique. On avait expérimenté un projet de badge numérique pour la reconnaissance des habiletés du profil. Tu sais, qu'est-ce que ça, ça a été mis de côté un peu, j'imagine? Oui, oui. D'accord. J'ai une réponse à cette question-là. Quand le projet a été un projet pilote, où on a fait le bilan du projet pilote. Il y avait cinq collèges à l'époque qui avaient participé à des degrés divers. Donc, certains étaient très, très, très avancés et d'autres étaient moins avancés. Je pense, par exemple, au collège le plus avancé, c'était le Cégep de Lévis, puis où ils certifient encore plusieurs habiletés avec le badge numérique, dont celle du profil de TIC, mais pas que l'engagement étudiant, par exemple, et ce genre de choses-là. Donc, eux, ils continuent. Mais le bilan du projet pilote, c'est une question d'orientation sur... Ça demandait beaucoup de ressources pour peu d'adhésion de la part de l'ensemble des collèges. Puis comme, oui, le réseau reptique est au service de ses membres, mais comme il est aussi dans la fédération des Cégeps, il faut être arrimé avec les orientations des directions TI et des directions des études. Et donc, eux, ils nous orientent. Ça veut dire qu'ils priorisent certains dossiers par rapport à d'autres. Et comme en 2018 est arrivé le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur, avec comme premier objectif d'établir un cadre de référence de la compétence numérique, bien, à ce moment-là, les collèges étaient un peu frileux d'investir pour certifier, avec les badges numériques, les habiletés du profil TIC, parce qu'on ne savait pas s'il y avait un caractère obligatoire au cadre de référence ou pas. Puis maintenant, avec l'évolution, on se rend compte que les collèges qui souhaitent avoir un système de badge peuvent venir nous consulter. Puis nous, on les réfère à des experts dans le domaine. J'aurais une autre question. Vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je me permets d'en poser quelques questions. Je pense qu'en tant que responsable du réseau des réponses d'antique et en même temps, étant donné la grande communication qui se fait entre ces gens-là, comment percevez-vous le recours? Comment, de façon générale, avez-vous l'impression que peut-être depuis la pandémie ou depuis quelques événements en particulier, peut-être l'introduction de l'intelligence artificielle, l'arrivée de l'IA et de le chat GPT, comment percevez-vous l'attitude des enseignants face au recours aux pédagogues numériques? Peux-tu y aller, Marco? Oui, je peux prendre celle-là. Oui, on a vu qu'il y a quand même un changement important. Avant, on avait deux classes. On avait les gens qui aimaient vraiment, vraiment ça, puis les gens qui ne voulaient pas en entendre parler jamais. Avec l'arrivée de la pandémie, il y a eu une obligation. C'est un peu ce qui arrive avec l'IA. On peut ne pas parler d'IA en classe, nos étudiants vont l'utiliser quand même, ou une partie de nos étudiants vont l'utiliser quand même. Donc, c'est rendu incontournable. La division qu'on voyait à l'époque, c'est vraiment amenuisé. Donc là, c'est rendu une réalité. Comme au début, on se disait, ah, mais là, les ordinateurs personnels, Internet, comme c'est arrivé avec Wikipédia, tout le monde disait, ah, mais là, Wikipédia, ça devient dans le paysage normal. Puis là, le numérique commence à s'établir comme étant quelque chose d'incontournable et quelque chose à une certaine valeur éthique. On a passé de oui-non à peut-être dans certains cas, peut-être pas dans d'autres cas. Puis c'est là que le réseau reptique puis les reptiques dans les cégeps apportent toutes leurs valeurs parce qu'ils ont l'expertise, puis la profondeur nécessaire pour traiter ces questions complexes-là, qui sont éthiques, qui prennent beaucoup de savoirs, qui prennent du temps. Le réseau permet de se faire une tête à 125 experts qui disent, hmm, j'ai un prof qui m'a posé ça, j'ai un petit doute. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait que ça, vraiment, on a une belle réponse en profondeur où on prend le temps de la construire. C'est le fun, tu sais, d'aller suivre plusieurs webinaires, plusieurs formations, mais il n'y a rien qui bat des gens qui s'assisent ensemble, qui se donnent. Des fois, un an, un groupe d'apprentissage, c'est un an scolaire à se poser des questions sur leur domaine, l'approfondir, puis pouvoir, après ça, se donner une base commune, puis faire descendre ça. Donc, ouais, il y a une transformation qui est plus juste du comment je fais une mise en page dans Word, comment je peux aider mes étudiants à faire de la mise en page en Word, puis là, on est plus à, ouh, il y a l'IA dans Word maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'apprentissage du français? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes évaluations? On est vraiment à un autre niveau. D'ailleurs, en même temps, il y a Jean Desjardins, qui est un ancien répondantique, effectivement, salut Jean, qui pose la question suivante dans le module Q&R aussi, au sujet des balises institutionnelles communes pour encadrer l'intelligence artificielle générative, « Quel est l'horizon attendu de ces travaux-là? » Alors, on a mis sur pied le groupe cette année. On sait qu'il y a des cégeps qui ont déjà émis des balises, que c'est déjà disponible. Je pense à Rosemont, Marie-Victorin, Vieux-Montréal, Vanier. Il y a quelques cégeps qui ont pris de l'avance. Donc, nous, ce qu'on veut faire, puis je sais que le ministère met sur pied aussi un comité pour l'enseignement supérieur en général, mais on pense pouvoir y arriver plus rapidement qu'eux autres. C'est très prétentieux, là, mais puisqu'on a déjà travaillé, ça fait quelques années qu'on se parle d'intelligence artificielle ou réseau optique, c'est pas nouveau. On espère arriver rapidement à des recommandations, des balises de base uniformes. Parce qu'on l'a entendu, la Fédération des étudiants et des étudiantes du collégial. On dit qu'il n'y a pas d'uniformité entre les cégeps dans les politiques institutionnelles et c'est difficile pour les étudiants d'avoir un sentiment de justice et d'équité par rapport à ça. Donc, on veut y arriver le plus rapidement possible. Je ne peux pas donner de date précise. On débute les travaux officiellement, mais je pense que ça va aller quand même assez rapidement. C'est sûr qu'on sort ça avant la fin de l'année scolaire. Certains, 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 probablement avant. Mais je ne veux pas m'avancer pour le groupe. Comme j'ai déjà dit, on travaille en profondeur. Puis travailler en profondeur, des fois, ça prend un peu plus de temps, mais ce qu'on sort, c'est bon pour 20 ans. C'est ça. Effectivement, parce que oui, tu as fait raison, Marco. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions à poser en ce qui concerne peut-être les ressources que Nathalie et Marco nous ont proposées et leur intégration dans vos activités d'enseignement? Est-ce qu'il y a des questions et d'apprentissage? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Tout m'a l'air sous contrôle. Parfait. Alors, je pense qu'on peut prendre une bonne pause, Nathalie et Marco. Merci infiniment pour votre présentation et j'invite les gens à remplir le très bref formulaire d'appréciation. Et nous, on se voit le 24 octobre pour fêter les 20 heures du réseau Réptique. Alors, à une prochaine fois, tout le monde. Merci énormément. Un gros merci. Je l'écris d'ailleurs ici. Et voilà. À la prochaine.